Ce journal vous est offert par... Ertel Comment devenir riche après les études ? C'est le thème abordé par les millionnaires congolais. Et Ricardo Canema au cours d'une conférence de presse qu'il a animé à l'intention des étudiants de l'université de Kinshasa. José Moussana Nablaiz-Ginda vous en dise plus de ce rapporteur. Les étudiants de l'université de Kinshasa à l'école du savoir autour du thème Comment devenir riche après les études ? Cette matière pourtant importante sur le leadership financier a été absente depuis l'époque coloniale dans le système éducatif congolais. On doit retenir qu'il nous faut des compétences dans le domaine de l'éducation financière. Ça veut dire devenir riche à avoir avec votre capacité à produire et à gérer l'argent. Et c'est tout un domaine qui est négligé un peu dans la culture du commun de market dans notre pays. Mais que nous sommes entrés ensemble avec des institutions comme vous voyez à vouloir combler ces vacunes à apprendre aux gens l'importance de produire et gérer l'argent. C'est ça qu'il faut pour devenir riche. Les étudiants ont retenu les rudiments nécessaires pouvant les aider à devenir riche après leurs études. C'est tout simplement le principe de l'investissement et de la production, agrandir le capital. Et comme on nous a dit, réserver au moins 10% de tout ce qui passe entre nos mains. Donc par là on comprend une bonne gestion de l'argent et surtout la culture de l'économie. Cette nouvelle vision apportée par le millionnaire Ricardo Kanyama, président de l'International Sexual Training Center, est aujourd'hui reconnue et adoptée par le milieu universitaire comme connaissance indispensable pour révolutionner l'avenir des étudiants et par conséquent l'avenir de toute la République. Durant la qualité de l'économie, un partenariat va être signé entre nos départements et son entreprise, de sorte que nos enfants aient l'occasion de marier, n'est-ce pas, la théorie et la pratique. Un partenariat du reste salué par le directeur de l'ISTC, M. Samitiebembadou. Cela répond exactement aux objectifs de notre institut. Et vraiment, si ces rêves peuvent devenir réalité, à savoir la signature d'un partenariat entre l'institut et l'université de Kinshasa. Je crois que ce sera une très bonne chose pour la jeunesse qui, en dehors de l'enseignement académique qu'ils reçoivent, pourront avoir l'éducation financière. Nombre d'étudiants ont manifesté le désir de suivre cette formation sur le leadership financier pour se faire une seule adresse, l'avenue de la justice, numéro 44, dans la commune de la Gombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.